C'est ici, dans cette salle informatique, que sont conservées les archives du CNES. 30 ans de données de mission spatiale, Spot, Pléiade, Gauthier ou Vénus Express. Des photos de la Terre, des mesures de la hauteur des vagues ou du champ de gravité terrestre. 1 pétabyte, 1 million de gigabaytes de données dupliquées par sécurité dans une salle d'un bâtiment voisin. Pour vous donner une idée, votre cerveau, comme il est jeune, c'est environ 1,2-1,3 terabytes, on estime. A comparer à ce que font aujourd'hui des majors comme Facebook, c'est 100 pétabytes. Google met à disposition 20 pétabytes de données. Un pétabyte de musique, un comprimé en MP3, il vous faudra à peu près 2000 ans, de façon ininterrompue, pour l'écouter. C'est énorme, mais c'est rien par rapport à ce qui va arriver. En effet, comme on le voit avec Gaïa ou Sentinel, les missions spatiales fournissent de plus en plus de données. Le CNES estime qu'en 2020, ce seront 20 pétabytes de données qui seront archivées et autant dupliquées. L'agence spatiale doit donc anticiper. Elle a notamment mis en place une veille technologique sur les systèmes d'archivage pour prévoir et tester ceux qui seront les plus fiables dans le futur. Aujourd'hui, les systèmes d'archivage sont informatisés, robotisés, mais les données, elles, sont toujours conservées sur des bandes. La technologie de bande est encore celle qui aujourd'hui offre la meilleure rentabilité énergétique, puisqu'une bande, quand elle est posée quelque part, elle ne consomme rien, alors qu'un disque dur, ça consomme de l'énergie. C'est aussi beaucoup plus fiable dans le temps. Malgré tout, ces supports de bande, il faut qu'on les change et qu'on les recopie de support à support à peu près tous les 5 ans, parce que les bandes s'usent. 5 ans, c'est quand même long par rapport à une durée de vie d'un disque dur, qui lui, a des taux de panne beaucoup plus élevés. Jadis, on faisait ça à la main. Dans les années 90, on a mis à peu près 6 ans pour migrer tous les anciens supports qui étaient sur des bandes magnétiques. Il y avait 80 000 bandes à computer compatible tapes, on a appelé ça. 10 000 bandes de haute densité de télémesure des satellites d'observation de la Terre. On a mis 6 ans et demi pour les migrer sur des systèmes informatiques qui, maintenant, sont gérés par des robots. À la main, ça veut dire qu'il y avait des opérateurs qui montaient les bandes, lançaient les lectures, démontaient les bandes, remontaient les bandes 80 000 fois, plus 10 000 fois. Cela fait 30 ans environ que le CNES a décidé de conserver et d'archiver ces données, conscients du patrimoine inestimable qu'elles représentent. Le fait d'archiver ou non une donnée, ça se décide dès les phases amont des projets. Donc en phase A, on se pose systématiquement maintenant la question de savoir combien d'un temps on va préserver les données, quelles données on doit préserver et qui assure ce rôle d'archiviste. Quand on lance une émission dans l'espace, on ne sait jamais ce qu'on va tirer de la donnée elle-même. Il y a une émission principale, il y a une science qui est prévue. Par contre, en pratique, dans le temps, la science évolue, les scientifiques sont de plus en plus précis dans leurs algorithmes et nous demandent d'accéder à des données qui sont maintenant vieilles de plusieurs décennies. L'exemple type, c'est comment peut-on, avec les données d'observation de la Terre, vérifier la déforestation en Amazonie, vérifier les croissances urbaines, vérifier les pics de pollution, vérifier les croissances des plantons. Tout un tas d'évolutions long terme sur les données, sur notre globe, ce qu'on appelle le global change. On a juste tendance à dire qu'on investit quand même pas mal d'argent dans les missions spatiales. La donnée, c'est ce qui reste une fois que la mission est terminée. Donc la préserver, c'est aussi un héritage que l'on transmet aux générations futures. Sous-titrage Société Radio-Canada